6-9 la matinale, matin sport Mahmoud bonjour Bonjour Avec football pour commencer, le CRB et le Mouria qui font le job Oui, les deux équipes ont gagné Les deux équipes, je vous le dis tout de suite, sont qualifiées pour le prochain tour On ne va pas rester, non attendez, on n'a pas de surprise Le CRB s'est imposé à l'extérieur marquant deux buts Je rappelle les deux buts inscrits par Boussouf Boussouf qui est parti seul, bal au pied, qui a passé en revue comme déplaut la défense congolaise des Léopards Et puis le deuxième but, Rasef, retenez bien, Rasef, futur C'est un joueur hyper talentueux Qui s'est perdu à un moment donné Il a choisi d'aller en France, entourage par des managers très mauvais conseillers Il s'était complètement raté Et il est revenu en Algérie, il a été suspendu, revenu en Algérie, au CRB Il se relance complètement, futur international Il a tout le talent pour aller en équipe nationale Deux buts à zéro, ça s'est joué sur demi-temps Et le CRB, eh bien, va passer au prochain tour On va écouter Corentin Martins sur cette victoire du chef Abriadi de Belusdède Les joueurs ont travaillé sur ce match avec beaucoup de sérieux dans la préparation d'avant match Et puis pendant le match aussi, c'est un match qu'on a assez bien maîtrisé Mais il faut se méfier de toujours une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et motivation Et au deuxième match, il faudra être prêt pour répondre présent encore Maintenant, on a un peu plus d'informations sur l'adversaire Donc on pourra un peu plus travailler sur la force et faiblesse Et puis nous, de continuer aussi à progresser De chercher à s'améliorer à chaque match Pour essayer d'être encore meilleur sur le match retour Je rappelle que l'adversaire du chef Abriadi de Belusdède n'a plus gagné de titre depuis 7 ans Donc il a renoué avec le titre Le chef Abri qui va se qualifier Et le chef Abri va affronter le vainqueur de Cotton FC du Bénin Et la Estouane du Burkina Faso Là, c'est un cran au dessus Mais le CRB est à sa cinquième participation de suite L'autre rencontre météo prise Le Moudia d'Alger à la formation du Liberia Ouatanga, le Moudia d'Alger avait raté un pénalty Alors c'est Draoui qui a marqué à la septième minute de jeu Et Kipré Junior qui a aggravé la marque Superbe but dans un an complètement fermé Il a réussi à marquer Alors que Bayazi, lui, a raté un pénalty Victoire importante pour le Moudia d'Alger On va écouter Zakaria Naiti sur cette victoire du MCA C'est la première victoire en Comte d'Afrique Les joueurs et le staff ont fait une nécessaire Et préparé ce match comme il le faut On a gagné, on a pris le premier match Il reste le retour jeudi Et on va essayer de faire mieux Pour se qualifier On a vu que ce match était difficile Physiquement, même le terrain était injouable On va se préparer pour jeudi Et on va se qualifier Voilà, se qualifier Le Moudia d'Alger affrontera en principe l'US Monastir L'US Monastir qui, je le rappelle, s'est tout simplement imposé un but à zéro Devant la Psy de Tchad C'était au match Allez, donc ils ont gagné à l'extérieur pour le match retour Ça ne devrait être qu'une formalité Et là, je vais ouvrir une parenthèse Puisque ça a été, de l'information a été donnée ce matin Le directeur du stade, Nelson Mandela A été tout simplement limogé Mais c'est une honte C'est une honte Et le mot honte Vraiment N'est pas assez fort Pour décrire la situation dans le stade Dans lequel le stade était hier J'ai vu les vidéos Mais il y a de quoi me dire Mais c'est de la folie C'est-à-dire Ça se voit que le monsieur qui gérait le stade Parce que, comme dirait l'autre Ça appartient au Bailac À partir du moment où ça appartient au Bailac Ce n'est plus notre problème Il fuit ses responsabilités La réaction du ministre des Sports A été très prompte La nuit même La décision a été prise De limogé, ce directeur du stade Et c'est quelqu'un d'autre Qui a été nommé monsieur Yassine Gada Mais je vais revenir à la gestion d'un stade Un stade est une entreprise économique Le Nelson Mandela Ou quel que soit le Nelson Ou le Miloud Hetfi Ou le Saint-Juillet Ou quel que soit le stade Ce sont des entreprises économiques Elles doivent être rentables Ce sont des managers Ce n'est pas un fonctionnaire Il doit avoir l'esprit managérial C'est-à-dire Vous devez faire en sorte Que cette entreprise Puisse engranger de l'argent Et dans un stade Vous avez différentes sortes Vous avez tout d'abord le spectacle A travers l'infrastructure elle-même Le stade Vous avez également Les restaurants Salles de conférence Et bien c'est aux managers Et toute son équipe De faire en sorte Que ce stade soit rentable Que deux fois Que deux fois Sur cette même antenne Je l'avais dit A l'ouverture des stades C'est des personnes spécialisées C'est des formations C'est pas quelqu'un Qui a l'habitude D'un bureau installé derrière Un bureau Attendre la semaine Le jour de la semaine Et aller juste pour vendre des tickets Ne sachant même pas comment faire Pour vendre des tickets Avec une très mauvaise organisation Catastrophique Qui va venir Vous diriger un stade Ce n'est pas possible Moi ça me fait mal au coeur Et je vous le dis Ça me fait mal au coeur Quand je vois Le Nelson Mandela Ou le Saint-Juillet Alors le problème des pelouses J'en parle même plus On parle même plus des pelouses On est le seul pays Où le responsable du stade Va vous trouver L'été, l'hiver Le stade On n'a pas rosé On n'a pas fait Mais arrêtons Soyons sérieux Soyons sérieux Soyons sérieux Pas en 2024 Pas en 2024 C'est des arguments Qui ne passent pas Et il est temps Et il est temps De prendre le taureau Par les cordes Si on ne l'a pas fait avant C'est du temps perdu Et c'est de l'argent Jeté par les fenêtres Mais il est temps aujourd'hui De prendre le taureau Par les cordes Et de dire Stop Ne sont désignés Au niveau des entreprises De ces épiques Que des gens capables Ayant la formation voulue Pour diriger un stade Pour diriger un complexe Parce qu'un complexe Est rentable Vous imaginez Que Je vous donne des exemples Au lieu de rentabiliser De faire Que les gens Que les personnes Puissent accéder Il suffit de mettre Des cartes d'abonnement De faire payer Ça c'est de l'argent aussi Non On préfère que ça soit Fermé Fermé Mais avec des clés On met des barreaux On ferme L'essentiel Que personne ne puisse accéder Et c'est une situation Insupportable Inqualifiable Et là je dis Stop 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 On attendra les prochains jours Pour voir comment ça va se passer Alors ça c'était à la suite Mais hier Vous avez vu les vidéos ? Ah je vais vous montrer les vidéos Non mais c'est inqualifiable Ah le monsieur Ça c'est de la mauvaise gestion Ça c'est de la mauvaise gestion Ça a un nom C'est de la mauvaise gestion Alors on va aller sur les autres résultats Maintenant Les autres résultats En Ligue des Champions On a Orlando Pirate Qui a fait match nul Contre Non alors c'est pour la journée d'hier Pardon Oui d'ici Orlando Pirate a fait match nul Contre Orlando Pirate a fait match nul Contre d'ici Big Bullet du Malawi A battu Raid Arouse de Zambie Deux buts à un El M'Rir C'est imposé devant Gormaya Un but à zéro On a Mongomo De la Guinée équatoriale Et Cara de Togo On fait match nul Deux buts partout Victoria United A été battu A domicile Par Smartex Beaucoup de victoires à l'extérieur Un but à zéro Zili Moudjou Des Comores Battu par Enigo Rangers Un but à zéro A domicile Azam de Tanzanie A battu la PRFC du Rwanda Un but à zéro Le Eheli de Ben Razis C'est incliné à domicile Battu par le Hillel du Soudan Un but à zéro Et Djakao du Zanzibar Largement battu Par Pyramide 6 à zéro Je rappelle A été exempté de ce premier tour Le Eheli du Caire L'Espérance sportive de Tunis Ma Mélodie Sanda Tout-Puisse en bas Zimbé Et Petro Atletico On enchaîne avec l'aviron Sidali Boudina A terminé deuxième de sa série au mondial au Canada Avec 2 minutes et 62 secondes Derrière Termine à deuxième place C'est l'Autrichien Julien Schubert Qui a remporté l'épreuve Il laisse derrière lui Le grec Antono Papakounsitas Médaille de bronze Au double poids léger Au dernier G.O. de Paris Qui a terminé lui à 4ème place Boudina est qualifié Pour les demi-finales On va l'écouter Très bon entame pour moi Lors de ces championnats du monde Je fais deuxième derrière l'Autrichien J'étais assez content de ma course Je fais un excellent temps Je fais 6-51 Donc c'est de bonne augure pour moi Il reste encore Le chemin est encore long Il reste les demi et la finale Donc on va rester concentré Très positif Parce qu'à côté Même si je ne m'attendais pas A une victoire de l'Autrichien Je faisais plus attention au grec Qui est dernièrement Médaillé aux Jeux Olympiques En 2 de coupe pour léger Il a été médaillé de bronze Mais au final Très bonne course Et très bon chrono Donc on reste positif Pour la suite Voilà c'est très bien Très bon chrono Deuxième place Il se qualifie pour les demi-finales On enchaîne Avec la première ligue Superbe match Manchester City-Chelsea Un match qui a tenu Toutes ses promesses Deux buts à zéro Victoire des citizens Mais une victoire Il ne faut pas se fier au résultat Parce qu'il menait Un but à zéro Grosse erreur sur le plan défensif Les blues de Chelsea Auraient pu revenir au score Mais c'est Sur un deuxième but Sur une perte de balle Mauvaise relance Et ça permet Au Manchester City De gagner 2 à zéro Le Real Accroché par Mallorca Un but partout Ça débute difficilement Pour le Real Pourtant Kylian Mbappé a été aligné Vinicius Rodrigo Quelle attaque On s'est marché un petit peu Sur les pieds On n'a pas l'impression Que c'était le même match Ça va prendre du temps Napoli Battu par Elas Verona 3 buts à zéro En France On retiendra Nice qui est aligné Boudaoui Boïnani également Et rentré en seconde mi-temps A été battu par Oster A toute dernière minute 2 buts à 1 A retenir la large victoire Du stade René Avec un but De notre international 3 buts à zéro Devant l'Olympique lyonnais Et on retiendra la victoire De l'ensemble déplacement A Angers Sur le score D'un but à zéro Avec Farhat Qui n'a pas joué Du côté d'Angers Qui a été remplaçant Voilà pour les principaux résultats De la journée d'hier Aujourd'hui également Leicester qui revient En première ligue Qui affrontera Tottenham A retenir la Juve Face au nouveau promu Como Et Lecce qui affrontera La Talente Merci Ma mort du beau C'était l'essentiel Pour le sport Lecce qui affrontera